Bonjour tout le monde, Elodie Paquette, votre artiste entrepreneur intuitive. Aujourd'hui, retour pour les bonnes entrevues avec l'industrie du MLM, donc démystifions l'industrie justement. Aujourd'hui, je reçois une invitée toute spéciale que j'adore, avec qui j'ai connectée grâce au réseautage en ligne. Je vous la présente dans quelques instants. Elle s'appelle Charlotte Habegger. J'espère que je prononce bien ton nom. Donc, c'est une connectrice, c'est une multi-entrepreneur. Elle a vraiment plusieurs potentiels. En fait, c'est une multi-potentiel à plusieurs niveaux. C'est quelqu'un qui adore connecter les gens ensemble. C'est surtout quelqu'un qui aime partager aussi et je me reconnais beaucoup dans elle à ce niveau-là. Donc, bonjour Charlotte, bienvenue avec nous. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'aimerais ça qu'on commence en parlant justement de ton parcours avant le MLM, donc avant que t'aies commencé dans cette industrie-là. Super, bien merci Élodie et puis merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir de discuter avec toi. Et en effet, on a connecté toutes les deux parce que je me souviens que t'avais marqué, je pense, partageuse professionnelle ou quelque chose comme ça. Et moi, je me définis comme connectrice. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, le partage, les connexions. Pour parler un peu de j'ai fait ou qui j'étais ou où j'en étais avant de commencer dans le marketing relationnel, tu pourras me poser des questions s'il y a des aspects plus intéressants parce qu'il y en a beaucoup dans ma vie d'avant. Moi, je suis une citoyenne du monde, on peut dire, mais mes parents sont des États-Unis. Je suis née dans le Midwest américain, c'est quelque chose que peu de gens savent, à Fort Wayne en Indiana. Et j'ai grandi dans la Caraïbe en Martinique. Donc, ma culture, je la définis moitié caribéenne, moitié américaine, ce qui est particulier. Puis, j'ai un accent un peu créole dans les deux langues. Donc, ça, c'est pour mon côté, d'où je viens, pourquoi je parle comme je parle, où j'ai grandi, qu'est-ce que j'ai appris. Puis, j'habitais vraiment en Martinique, pratiquement dans la forêt tropicale, à la campagne. J'ai découvert à l'âge de 16 ans, pour la première fois, à une compagnie de vente directe à l'époque. J'en parlerai peut-être tantôt. Mais j'ai fait, ce que j'ai fait dans la vie, c'est vraiment une formation pour être scientifique. Moi, depuis que j'ai 5 ans, je veux aller dans l'espace. Je veux toujours aller dans l'espace, mais je vais le faire différemment. Je veux aller sur Mars. Je veux aller, en fait, dans l'espace, pas nécessairement sur Mars, mais je veux aller dans l'espace. Et donc, j'ai fait une carrière de scientifique. Puis, j'ai été jusqu'au doctorat en biochimie et c'est ça qui m'a emmenée à un peu voyager. J'ai voyagé et vécu aux États-Unis, en France et maintenant au Canada. Donc, j'ai travaillé en recherche sur la biochimie des protéines et leur interaction avec les ARN, ce qui, pour moi, rejoint les connexions beaucoup, vraiment beaucoup. Ce que se retrouve au niveau moléculaire, même plus petit, je trouve que ça rejoint ce qui se passe au niveau des êtres humains, les connexions, etc. Donc, il y a quand même un lien pour moi. Vraiment un parcours qui est très, comment je pourrais dire? J'ai éclectique dans la tête, mais en même temps, c'est connecté, en fait. C'est sûr, c'est un parcours qui est connecté. Maintenant, quand je me suis définie comme connectrice, à partir du jour, je me suis définie pour moi-même comme connectrice. D'ailleurs, je pourrais l'expliquer tantôt dans une rencontre d'information d'une compagnie de marketing relationnel. Ça m'a vraiment amené le point commun de toutes mes expériences. Parce qu'avant, sinon, moi, ça me paraissait un peu plus éclaté que klexique. Mais justement, c'est comment tu as su que cette industrie-là était pour toi, en fait, que tu allais justement perdurer là-dedans ou peut-être pas. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as voulu joindre une entreprise de M&A? Oui. Mais quand j'étais petite, en fait, selon mes parents et dans mon souvenir, j'ai toujours été une fille à projet. Donc, toujours plein de projets. Je ne distinguais pas entre entrepreneuriat et projet. Mais quand j'avais 10 ans, j'ai commencé à faire une infolette pour mon quartier, des choses comme ça. Puis, à 16 ans, comme je disais, il y a quelqu'un, je ne me souviens plus qui, mais au secondaire, qui m'a présenté une opportunité d'une compagnie de Vendieck française qui s'appelait Julien-Gilles, qui n'existe plus, je pense. Il y avait des petits parfums là et j'adorais le fait que c'était un petit coffret. Je ne savais pas que c'était du MLM. Je ne connaissais pas entrepreneuriat. J'avais 16 ans. J'ai eu cette première expérience-là. Je ne peux pas dire que je l'ai choisie, ça m'a été offert. Ensuite, quand j'avais 20 ans, on m'a invité à une présentation, bien sûr, sans me dire la compagnie cette fois-là. Et quand je suis allée, on m'avait parlé de penser à tes rêves et tes projets. Puis, j'avais 20 ans et mon rêve, c'était d'acheter une maison pour mes parents un jour. Puis, un an plus tard, pas directement en lien avec cette compagnie, mais c'est arrivé qu'en fait, j'ai pu contribuer pour que mes parents aient une maison, pas achetée, mais j'ai pu contribuer à 21 ans pour que mes parents puissent habiter pour la première fois depuis longtemps dans une maison à eux. Et je n'avais pas encore choisi le MLM à ce moment-là. Je ne savais pas. J'ai juste eu, comme tu dis, une série d'événements, une coïncidence. Mais quand j'ai eu mes trois enfants pendant mes études post-autique graduées, là, j'ai commencé à réfléchir à faire autre chose que de la recherche scientifique. Puis, avec mon troisième enfant, j'ai pris un congé. Un congé sans solde et sans décider quand est-ce que je retournerai au laboratoire. Et c'est là que j'ai voulu avoir un revenu. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais choisir une compagnie de marketing relationnel ou vente directe. Et j'ai magasiné parmi 50 compagnies. C'est ce moment-là que j'ai choisi parce que je voulais un revenu facile, simple, facile, non, mais simple, à la maison, qui peut se concilier avec des enfants. Je voulais 200 $ par mois au début. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle je me suis lancée sans savoir que ça deviendrait le central à ma vie. Et maintenant, comment tu définirais la place que ça prend dans ta vie en ce moment? La voie directe, la marketing relationnel, surtout vu que ça peut me permettre d'exprimer tout mon désir de connectivité et de partage. C'est vraiment central à ma vie. C'est central à ma vie comme ma famille, comme mes enfants. C'est vraiment important pour moi parce que c'est moi que je développe aussi à travers ça. En plus, le revenu est notre revenu principal. Ça n'a rien à voir avec le 200 $ que je voulais gagner à l'époque. De manière rationnelle, de manière logique, de niveau de mon cœur, c'est vraiment en suivant étape par étape ce qui s'est présenté à moi que j'ai choisi ce mode de vie-là qui est centré sur le marketing relationnel. Et toi qui es une femme de projet justement, qui a tout plein de projets, je sais que justement, connectrice avec le HeartLink, avec plein d'autres formes de partage aussi, de connexion entre humains et entrepreneurs, comment est-ce que tu fais pour gérer toutes ces sphères-là de ta vie en plus du MLM, en plus de la famille? Oui. Premièrement, je vais dire très imparfaitement. Donc, pour dire la vérité, c'est souvent pas ce qu'on dit en entrevue, mais tu sais, c'est toujours imparfait et c'est toujours changeant. Donc, premièrement, c'est une chose à accepter, mais dans la vie de toute la vie en fait. Si on veut une vie bien rangée, même en ayant un emploi salarié, c'est pas garanti. Donc, le changement fait partie de nos vies. Et en marketing relationnel, Vendiaque, les compagnies ont besoin d'offrir des nouveaux produits, des nouveaux services. Et c'est pas nous qui choisissons nécessairement. Donc, le changement fait partie de ça. Pour le niveau gestion, j'ai suivi des formations, je vois des coachs, je me fais accompagner, j'ai des mentors aussi. Mais j'ai justement des… Justement, j'étais en train de regarder avant de se parler, j'ai comme des systèmes à moi. Je suis très structurée parce que je suis une scientifique, dans le fond. Je veux dire, c'est ma façon, donc je l'ai acceptée. J'ai des choses à faire chaque jour, j'ai des systèmes. Et ma famille est 100% au courant. Mes enfants, mon mari sont au courant d'où j'en suis dans mon mois avec mon entreprise. À la fin du mois, j'ai un dessin, une image de chaque objectif d'équipe puis personnel que je dois atteindre puis de le suivre avec moi. Donc, ils savent, ils sont au courant d'avance. Certains soirs, j'ai des formations. La fin de mois, je suis occupée. C'est ça. Donc, mes partenaires aussi, mes associés dans mes autres projets et entreprises savent c'est quoi les périodes où je suis plus occupée que d'autres. Et on s'entend. C'est la communication qui est vraiment importante. La communication, exactement, c'est vraiment la meilleure clé, je pense qu'on pourrait donner. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un, justement, qui aimerait se lancer dans l'industrie du MLM, mais qui a aussi plusieurs projets, tu sais, qui est déjà quelqu'un en affaires d'établi, qui a une famille, ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner à cette personne-là? Si quelqu'un a déjà, par exemple, un emploi plus classique ou une entreprise ou alors peut-être à la retraite et il se demande comment commencer, comment gérer un conseil pour être en marketing relationnel ou en direct, ce serait de le faire déjà premièrement parce que tout le monde devrait avoir une deuxième activité qui peut rapporter au niveau, il y a plein d'avantages fiscaux, il y a des avantages humains, des avantages de croissance et peut-être de regarder aussi le pourquoi. Le pourquoi est plus important que beaucoup de choses. Je sais qu'on en parle déjà beaucoup du pourquoi, mais le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, c'est vraiment qu'est-ce qui fait que la personne veut le faire. Si c'est pour le revenu, c'est correct, tu sais, mais à ce moment-là, quand on va choisir l'entreprise et quand on va vous recommander des actions, prenez-les. Si le but, c'est de voir du monde, si le but, c'est de voyager, c'est vraiment important de le savoir et quand vous rencontrez l'équipe, le produit, la personne qui va vous accompagner, écoutez leurs conseils, trouvez quelqu'un que vous allez suivre, n'inventez pas des affaires, c'est pas un espace créatif directement en soi, la voie directe et marketing relationnel. Essayez pas de réinventer les choses, donc de vraiment savoir pourquoi et le dire quand vous choisissez. Puis aussi, on peut, j'ai envie de dire, on peut essayer, si on peut choisir une entreprise, une compagnie puis reconnaître que finalement, c'était pas la bonne opportunité pour nous, le timing, quelque chose et on a le droit et comme beaucoup de gens le font, on a le droit de faire autre chose et de faire des changements et de prendre des décisions dans la vie qui sont bonnes pour nous. Mieux, ce sera pour vous, mieux, ce sera pour les gens aussi que vous allez servir à travers cette compagnie. Vraiment des bons conseils, vraiment merci. Justement en parlant de reconnaître quelle est la bonne compagnie pour nous, comment est-ce que toi t'as su que la compagnie avec laquelle que tu es en ce moment, c'est celle que t'as envie de continuer à bâtir, c'est celle que t'as envie de mettre de l'énergie? Premièrement, je crois que c'est important de se permettre de se remettre en question. Je crois que c'est pas un mystère qu'on se remet régulièrement en question. On le dit pas souvent peut-être, mais même moi ça fait 13 ans que je suis avec la même entreprise et j'ai souvent ou régulièrement de temps en temps dit est-ce que je continue, est-ce que j'abandonne? C'est important de le savoir et la différence qui fait que je suis rendue où je suis maintenant, c'est que j'ai pas abandonné, mais aussi parce que c'était juste pour moi. Comment j'ai choisi moi? J'ai fait ça très scientifiquement, j'ai cherché c'était quoi les 50 compagnies qui étaient disponibles au Québec, à Québec. J'ai fait un tableau, puis j'ai fait des pour et des contre, puis pour de vrai, j'ai choisi comme ça. Moi j'ai regardé un peu c'était qui les gens autour de moi. Donc honnêtement à l'époque, donc c'est important de savoir à l'époque, juste après, à l'année que j'ai joint la compagnie avec laquelle je suis, j'étais tellement en une situation financière précaire que j'avais à peine de l'argent pour m'acheter l'épicerie. Ça c'est vraiment une histoire que je peux raconter aussi de comment je m'en suis sortie, monoparentale, sortant d'une relation de violence conjugale, c'était vraiment quelque chose. Donc moi, c'était pas logique pour moi, peut-être à ce moment-là de choisir une entreprise qui s'adressait à des gens dans une meilleure situation financière que moi. Parce que sinon, ça aurait été du travail à temps plein de créer cette nouvelle audience. Donc je pense qu'un bon critère, c'est de regarder l'audience que vous avez déjà. Puis tout le monde a une audience. Si vous avez un profil Facebook, vous avez une audience, ça existe. Vous êtes déjà vu, vous êtes déjà, comment on appelle ça, influenceur. Alors je pense de partir notre audience. Oui, c'est possible de changer, mais c'est peu probable que vous commencez une compagnie. Vous appreniez que vous trouviez une nouvelle audience et comment les rejoindre. Donc moi, j'ai choisi des gens, des familles. J'ai choisi un produit qui était à petit coup pour chaque produit, puis qui était adapté aux familles, aux jeunes familles. À l'époque, c'était mon milieu à moi. C'est vraiment intéressant parce que cette façon de faire-là, c'est pas ce qu'on entend très souvent dans le milieu. En fait, on entend souvent des gens qui ont eu un coup de cœur, qui ont eu la passion ou que c'est la première opportunité qui se sont présentées. Mais toi, non. T'as vraiment fait des recherches. C'est un peu différent. Oui, en effet. Mais je la raconte, cette histoire-là, parce qu'il y a des gens comme moi qui vont chercher de manière rationnelle. Donc oui, j'ai eu un coup de cœur aussi pour le produit quand je l'ai vu, mais j'ai décidé avant même de l'avoir vu. Donc il y a des gens comme moi. Il faut s'en souvenir quand on prospecte ou quand on rencontre des gens, de ne pas bloquer les gens en pensant qu'ils ont besoin d'en savoir plus. Des fois, ils n'ont pas besoin d'en savoir plus. Ils ont fait leurs recherches. Il faut aussi que moi, j'apprenne ou les gens qui sont comme moi que d'autres personnes vont joindre d'une autre façon. Chaque personne a sa façon. Mais trop de gens vont bloquer des personnes comme moi qui, on sait ce qu'on veut faire et pourquoi. Donc c'est correct que quelqu'un, ça m'est arrivé que quelqu'un m'appelle, me dise, j'ai entendu parler de ton opportunité, je veux joindre. Là, moi, je suis un peu comme, mais êtes-vous sûre? Non, mais je ne dis plus ça. Et puis c'est important de savoir qu'il y a différentes personnalités et que c'est correct toutes les façons de faire. Vraiment, en effet. Ça, je pense que c'est une des premières choses qu'on apprend aussi quand on écoute nos mentors, justement, par le plus lèvres. C'est les types de personnalités. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu connais vraiment bien, les types de personnalités? Est-ce que tu as eu des formations là-dessus? Est-ce que tu as fait justement tes propres recherches? Comment tu sais, en fait, quel type de personne que tu as devant toi? Mais il y a deux façons. Un, oui, j'ai fait des... Il y a toujours des formations dans les différentes compagnies de marketing relationnel ou en direct là-dessus. Des fois, c'est dans les conférences annuelles. Je n'ai jamais vraiment réussi à apprendre par cœur les personnalités et appliquer directement. Par contre, j'ai toujours bien écouté qu'il y en avait différentes. Et quand je suis coachée, c'est pour ça que j'ai toujours des coachs et des mentors qui travaillent avec moi. Je suis des formations régulièrement. Ça me le rappelle que tout le monde n'est pas comme moi. C'est que certaines personnes ont besoin de ça et plus doucement ou plus rapidement, ont besoin de l'information tout de suite ou au contraire, qu'on leur dise à peu près quoi faire idéalement. L'autre façon que j'ai appris comment les personnalités étaient, c'est simplement par l'expérience. Tu vois bien qu'au bout d'un moment, je ne sais pas moi, il n'y a aucune personne dans les personnes à qui tu présentes l'opportunité qui te dit oui. C'est probablement le point commun entre ces personnes-là, c'est toi. Donc, je te dis peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que sûrement que je ne le fais pas mal, mais je ne rejoins pas les gens. Donc, pourquoi? Alors, tu peux demander aux gens directement aussi. En demandant aux gens, aimerais-tu que je te rappelle plus tôt tel jour? Trouvez-vous correct que j'appelle mes clients un samedi après-midi? J'ai fait ça les premiers samedis après-midi que j'ai appelé les FMSV clients à ce moment-là. Poser des questions, honnêtement, c'est la meilleure façon d'avoir la réponse de qu'est-ce que les gens aiment, en quoi ils sont différents. Puis quand il y a des gens qui te disent non, il ne faut jamais appeler un samedi après-midi, puis l'autre te dit ah oui, samedi après-midi, c'est super. Là, tu commences à comprendre qu'il y a différentes personnalités puis qu'il faut penser à tout le monde. Oui, vraiment l'idée d'inclure tout le monde le plus possible. C'est ce qui est génial avec le marketing relationnel, c'est que c'est rassembleur. Peu importe on vient de quelle communauté, peu importe on vient d'où sur la planète, comme toi justement, peu importe notre accent, peu importe notre background, c'est possible de pouvoir réussir avec ce type d'entreprise-là. Évidemment, à condition de mettre toutes les chances de notre côté, donc évidemment d'être coachable, comme tu l'as dit, d'écouter tes coachs, d'écouter ses mentors. Donc vraiment, merci beaucoup pour ces belles informations-là, d'un point de vue scientifique, parce que j'aime bien le nommer parce que précédemment, dans mes autres entrevues que j'ai eues, c'était des personnes un peu plus comme moi, très intuitives, pas très scientifiques justement, que des fois, notre faiblesse est un peu de mieux s'organiser, de savoir où aller avec ça. Mais toi, t'arrives avec un autre aspect totalement différent. Et vraiment, je te remercie beaucoup de ta participation. J'aurais une dernière question avant qu'on se laisse. Ça serait quoi, le ou les plus grands cadeaux que cette industrie-là a apporté dans ta vie? Oui, bon. Le plus grand cadeau, c'était de passer de l'époque où je ne pouvais pas acheter l'épicerie, parce qu'on avait 20 $ par mois pour l'épicerie, à avoir gagné plus de plusieurs milliers de dollars par mois, avoir gagné en un mois qu'est-ce que je gagnais en un an avant. Ça, c'est le plus beau cadeau parce que ça m'a toujours apporté au niveau personnel aussi. Mais financièrement, c'est plus que la finance. C'est la reconnaissance et tout ce que je n'avais pas dans ma vie ailleurs. Tout cet accompagnement des êtres humains qui sont toujours là. Mon côté connecté aussi. On reconnaît mon côté scientifique, mon côté connecté, mon côté maman, mon côté... J'ai un espace d'expression quand même. Et puis, tout est fourni. C'est vraiment tout est fourni. Moi, j'aurais préféré presque créer ma propre entreprise et faire mon propre marketing, mais on n'a pas le temps de tout faire, n'est-ce pas? Et cette entreprise me permet, en ayant tout fait pour moi, de vaquer à mes autres projets qui sont importants pour moi et pour ma famille. Donc, je dirais que c'est ça les plus grands cadeaux, ce sont les connexions humaines. C'est vraiment des super beaux cadeaux, en effet. Je te remercie encore une fois pour ton entrevue, pour ton temps, pour tes réponses. Et je te souhaite le meilleur des succès, encore une fois, à perdurer et perdurer dans toute ta vie. Merci. Merci beaucoup. Je suis bien d'accord avec ça. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Je pense que moi, j'ai une approche vraiment scientifique de la façon que je l'aborde, mais le côté cœur et intuition est important aussi. On en parlait tantôt, toi et moi, de la difficulté de distinguer entre ce que notre intuition nous dit et puis des fois qu'on est enthousiaste pour quelque chose. Mais l'intuition quand même d'apprendre à se faire confiance, ça vient avec la pratique. Donc, on fait un choix, une décision, on la suit, puis on a le droit de voir que ce n'est pas ça qu'on voulait faire finalement. Donc, de se faire confiance, c'est au-delà de toute stratégie ou technique ou structure, c'est important et on peut l'apprendre en essayant. Il faut prendre des actions, ça bâtit la confiance et ensuite, on peut se faire de plus en plus confiance. Merci vraiment. Sur ces mots, je vous dis, si jamais vous n'avez pas écouté les derniers vidéos avec les autres entrevues, je vous invite à les écouter évidemment. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour un prochain vidéo, une prochaine entrevue avec des personnes surprises. Bye bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501